Dernier film du festival, on a vu Comme des Bêtes, le nouveau film de L'Elimination, le film Derrière moi, Boucher méchant et les mignons. C'est réalisé par Chris Renaud et Yaro Cheney, ça sort évidemment au cinéma le 27 juillet. Ça raconte quoi ? Ça raconte un peu la même histoire que Toy Story, sauf qu'à la place des jouets, c'est des animaux. Qu'est-ce que les animaux de compagnie font quand les maîtres sont partis ? On suit principalement un personnage qui s'appelle Max, donc un petit chien, qui du jour au lendemain, sa maîtresse récupère un autre chien qui est énorme, absolument énorme. Et donc, il s'installe entre eux une espèce de rivalité, en fait, un peu, enfin, exactement comme Woody et Buzz. Et pareil, c'est vraiment la même histoire que Toy Story, à savoir que comme Woody et Buzz, ils se retrouvent dehors, ils n'ont plus leur collier, et ils doivent survivre dehors avec la fourrière. Et plein d'autres choses, des animaux sauvages, des choses comme ça. Évidemment, c'est Illumination, donc c'est pas spécialement intéressant, c'est pas spécialement drôle. Les 10 premières minutes sont très très drôles, mais c'est ce qu'on voit en fait dans l'avant d'amence. C'est pas spécialement beau, les décors sont très beaux, mais au niveau des animaux, c'est vraiment pas super. Et surtout, c'est extrêmement cousu de fil blanc, c'est-à-dire que comme à chaque fois, comme pour Maman chez Méchant, comme pour Maman chez Méchant 2, ou comme pour Les Mignons, on peut se dire, tiens, ah ben là il va se passer ça, dans 5 minutes il va se passer ça, ah ben à ce moment-là il va avoir telle péripétie, et ça va se venir comme ça. Et c'est exactement comme ça que ça se passe, et dans l'ordre. Donc c'est vraiment aucune surprise, ça n'a vraiment pas grand intérêt. Et on espère sincèrement que Illumination va un peu réussir à se sortir de cet empêtrement qu'ils se sont fait depuis Les Mignons, avec des films qui sont finalement pas super intéressants, et qui sont un peu tous les mêmes.